Bonjour, comment ça va aujourd'hui? 25e vidéo du défi 86. J'ai appelé ça aujourd'hui « Je t'en veux, je m'en veux ». Je t'en veux, ça fait que je m'en veux. Pas pire, pas pire vidéo. Vous allez voir pourquoi j'arrive avec ça aujourd'hui. Premièrement, mon nom est Chantal Brou. Je suis néosexopédienne, donc une spécialiste en savoir-faire, en savoir-être sexuel, spécialiste des sens, du plaisir, mais de la reconnexion à soi par les sens, par le plaisir des sens. Et pour ce faire, je me sers du 7e ciel, d'un programme qui s'appelle « Vive le 7e ciel ». Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement, c'est à cause de, au courant de la semaine passée, pour ceux qui ont vu la vidéo avec Robert Savoie, où je parlais de Robert Savoie, on venait de faire une intervention à travers le programme avec les élèves, puis tout ça. Et Robert, c'est le maître incontesté du pardon. Et il nous donnait un devoir que j'ai dit que je ferais également. Donc, je faisais mes devoirs aujourd'hui. Hier, plutôt, j'étais à l'écriture de cette lettre de pardon, si je puis dire ça comme ça. Il fallait trouver tous les instants où j'en ai voulu à quelqu'un. Même si c'est tout petit, tu sais, durant que t'en as voulu à quelqu'un, de répertorier toutes les personnes dans ta vie à qui t'en as voulu. Et pourquoi, mais pas faire un roman, juste une petite mention du pourquoi. Et ce qu'on veut voir en arrière de ça, c'est plus l'émotion qui est là, le sentiment. Qu'est-ce que ça m'a laissé? Et qu'est-ce que ça a fait comme douleur, comme impact, comme inconfort? C'est ça le but de l'exercice. Et de rechercher tous les moments où tu peux avoir honte, t'as pu avoir honte. Donc, j'ai pu avoir honte. Méchant travail, il y en a tellement. C'est paradoxal, parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à identifier la honte. Il me semble que ça ne faisait pas résonance pour moi, la honte. Quand est-ce que j'ai eu honte? Je n'ai pas vraiment honte. Et quand on regarde beaucoup plus creux, plus profondément, ça n'a pas besoin d'être une honte phénoménale, où vraiment te rougit. Non, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui a crunché à l'intérieur et qui a fait honte. Ou, je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière. La honte, on en a parlé. Le pardon, on en a parlé. Mais là, aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment mes observations suite à cet exercice où je me suis prêtée, où ce n'est pas terminé parce qu'on continue là-dedans. Mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et c'est ça que j'avais envie de vous pardonner. On est parti, de vous partager. aujourd'hui. Je me suis rendu compte que j'en ai voulu à bien du monde. Franchement, j'en ai voulu à beaucoup de personnes. Et quand on me faisait mal, quand ça me faisait mal, il y avait un, tu sais, la vengeance est douce au cœur de l'Indien, là, c'est ça, ça se réveillait, là, tu sais. Et pas nécessairement pour faire vengeance, mais il y avait un, oh, ça, ça passe pas. Oh, ça, ça passe pas. Tu sais, il y avait quelque chose là, là. Je ne sais pas pour vous autres de quelle façon ça se traduit, comment est-ce que ça se passe quand vous êtes blessé, quand vous sentez blessé en relation, comment ça se passe pour vous à l'intérieur. Moi, c'est le bourreau qui se réveille à ce moment-là, là. Ça, c'est, 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 c'est automatique. Et d'observer comment je tombe facilement dans ce que je peux dire, la rancune, moi, tu sais, quelque chose. En tout cas, il y a, il y a une animosité qui est là, il y a quelque chose qui est désagréable et que ça fait, oh, non, 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 ça, ça passe pas, tu sais. Et ce qui était fascinant, fascinant dans cette observation-là, de faire cet exercice-là, c'est que toute mon enfance, tout ce qui ressort comme émotion, ok, c'est-à-dire que face à toutes les situations, soit de honte ou soit où j'en ai voulu, là, à quelqu'un, c'est sûr que c'est suite à « je me suis sentie blessée », c'était toujours face à la non-importance et à l'injustice, le sentiment de honte, d'humiliation qui est caché en arrière de ça. Mais quand je me suis mariée, puis ça a été un mariage d'amour, là, c'est voulu et c'est encore le cas aujourd'hui, ça fait 33 ans. Toutes les expériences, les événements, qu'on a vécu ensemble, c'est 30, tu sais, les hauts, les bas pendant une vie de couple, je me suis aperçue que, franchement, j'y en ai voulu beaucoup. J'étais en train de faire la liste, j'en avais trois pages. J'ai partagé ça hier, je me disais « mon Dieu, je pensais pas je t'en avais voulu tant que ça, puis que je t'en vais encore avec certaines affaires. » Donc, on a bien ri de ça hier, on en a parlé. C'est le fun de voir, de faire ce travail-là, de faire cette réflexion-là et de voir à quel point « my God », oui, puis c'est pas vouloir, tu sais, à un point, là, tu sais, c'est intense et profond, là, c'est oui, c'est là, mais c'est inconscient. Et le fait que ce soit inconscient, il y a une réaction qui vient s'enclencher là-dedans, qui fait qu'on va chercher des insatisfactions, là, c'est clair, tu sais. Et ce que j'observe, c'est que la majorité des événements ou des faits, là, qui ont eu lieu où j'y en veux, ça se résume à ne pas me sentir suffisamment importante à ses yeux. Et pourtant, s'il y a un homme qui prend soin de moi, c'est bien lui, là, hein? Fait que voyez-vous comment est-ce qu'on le porte vraiment, là? Fait que pour moi, c'était ça. Donc, c'était encore la non-importance. Et parce que, justement, il en fait beaucoup pour moi, OK? Il en fait trop. Il me sert. Il va faire plein de choses pour moi. Il y en a qui vont dire, oh, mon Dieu, t'es chanceuse, t'es traitée comme une princesse. Oui, mais moi, ça se traduit, ou ça se traduisait, en tout cas, pas mal, pas capable nécessairement d'apprécier parce que c'était comme trop. Est-ce que ça me donnait l'impression de, c'est-tu parce que t'as pas confiance que je vais être capable de le faire? C'est-tu parce que tu penses que je pourrais pas réussir? C'est-tu parce que tu penses que je serais pas capable? T'sais, c'est... Donc, le sentiment d'incapacité, puis ça, ça venait comme... Ça venait réveiller une agressivité, t'sais. Mais c'était tout ça quand même inconscient, t'sais. Fait que le cheminement, c'est très intéressant de faire cet exercice-là. Parce que notre conjoint, qu'on se le dise, hein? Nos partenaires de vie sont nos déclencheurs principaux, nos déclencheurs numéro un. C'est sûr. Quand on choisit nos partenaires, en général, ça reflète les blessures, hein? Et même les images parentales qu'on a pu avoir parce qu'on est là pour les retravailler aussi à quelque part. Fait que notre partenaire, il vient nous chercher dans ces blessures-là, en tout cas, dans la conscience où on est présentement, dans la vibration que l'on vive présentement. Fait que c'est clair que c'est avec notre partenaire de vie qu'on va vivre le plus de déclencheurs. Et on a vécu un puis un autre, quand même, en 33 ans, en 33 ans de mariage, mais ça fait 37 ans qu'on se connaît. Fait que c'est quelque chose qui est intense. Moi, j'étais fascinée de lire à quel point je pouvais y en avoir voulu. Et l'exercice qui est intéressant suite à ça, c'est de reprendre chacune de ces situations-là et de voir l'amour caché en arrière de ça. Parce que là où j'en ai voulu, c'est dans ma perception de la situation. Ça veut dire que c'est dans mon monde intérieur, dans ce que moi, ça l'a déclenché, suite à ce que moi, je porte cet événement-là. Mais si j'essaie de regarder de l'autre côté, de son côté à lui, ses intentions ne sont pas nécessairement ceux que moi, je lui octroie. Je peux être dans le champ, là. C'est toujours à vérifier, ça. Moi, je peux prêter des intentions à quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est réaliste, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que moi, je suis déclenchée, c'est-à-dire que moi, je suis blessée, puis je peux penser, je peux croire, je peux partir dans des scénarios. Fait que c'est toujours à vérifier. Fait que si je me mets dans la position de l'autre, donc dans la position de mon conjoint dans cette même situation-là, parce que là, comme je dis, j'en ai trois pages, là. Fait que j'y reprends un par un et que là, je me mets à sa place et que je vois l'amour à l'intérieur de ça, parce qu'il y a toujours eu d'amour à l'intérieur de ça. Mon mari, comment je peux dire? Il m'adore. C'est vraiment peu dire, là. Il m'adore. Il m'aime énormément. Et moi aussi, d'ailleurs. Et de voir comment est-ce que lui, l'intention versus ce que ça fait comme résultat. Puis, ce que je trouvais intéressant dans l'exercice, c'est de voir à quel point, regarde donc, quand tu as fait ça, quand tu as fait ça, moi, je l'ai pris de cette façon-là. Ça me donnait vraiment le sentiment d'incapacité. C'est exactement la même chose qu'on fait avec nos enfants. Les surprotéger parce qu'on les aime, on veut leur faire du bien, on veut, on leur enlève à quelque part l'occasion de pouvoir se démerder. L'occasion de pouvoir se débrouiller, de pouvoir aller chercher la fierté qu'ils ont besoin pour dire, regarde, j'ai réussi, j'étais capable de faire ça par moi-même. Et j'ai cette force en moi suffisante pour être capable de le faire. Quand on est trop au-devant de nos jeunes, bien c'est ça. C'est qu'on leur donne ce sentiment d'incapacité-là. Puis, ils doutent de leur capacité à pouvoir avoir la force suffisante de se sortir d'une situation. On a tous cette force-là à l'intérieur. On a tous cette force-là à l'intérieur. Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous y touchez? Puis, ce que j'ai dit, c'est, je lui en veux, je m'en veux, je t'en veux, je m'en veux. D'observer et de voir que j'en ai voulu à ce point-là dans plusieurs situations, ça me fait réaliser qu'à chacune de ces situations-là, parce que ça se sent très bien par mon rationnel, parce que la raison du cœur et la rationnelle, c'est pas la même chose. Mon rationnel était très conscient que c'était pas fait intentionnellement, méchamment, pour me blesser. Ça faisait ça pareil, la réaction était quand même là. Donc, ça a fait que je me sentais coupable. Je m'en veux. Voyez-vous le chemin? C'est fascinant. C'est vraiment intéressant. J'aime ça faire ces exercices-là, parce que ça fait faire des prises de conscience, ça fait faire du ménage à quelque part. Et nous autres, on aime bien ça s'asseoir puis en discuter. On va s'asseoir, on va regarder, on va regarder « Hey, j'ai fait un exercice aujourd'hui, ça sera le fun que tu le fasses pour voir de quelle façon toi aussi tu m'en veux puis comment est-ce qu'on va en jaser. » C'est le fun, ça, d'avoir des conversations comme ça. Est-ce que vous pouvez avoir ce genre de conversation-là? Ça, c'est la bonne question. C'est très nourrissant de pouvoir progresser dans le mieux-être en pouvant se dire. Et quand je regarde ces blessures-là de toute notre vie commune, il y a été plusieurs moments où la blessure était de ne pas avoir pu se dire, de ne pas avoir pu parler, d'être capable de le verbaliser comme aujourd'hui. fascinant, très intéressant. Si vous avez le goût, mais en tout cas, c'est ça que j'appelle vivre le septième ciel. Vous avez le goût de vivre ça, le septième ciel, de vivre cette complicité-là, d'avoir des relations qui sont plus satisfaisantes et plus enrichissantes. Ça ne veut pas dire que j'ai une vie parfaite, ça ne veut pas dire que je suis parfaite non plus, c'est que c'est pas la perfection selon moi. Mais je trouve ça nourrissant. 7-16 ans. Et c'est harmonieux, c'est pas agressant, c'est pas... C'est au contraire, c'est... C'est dans la plénitude, c'est dans l'épanouissement. Vraiment, oui. Je dirais ça comme ça. Si vous avez envie de toucher à ça, le septième ciel, je vous invite à passer un appel. J'ai mis le lien en dessous. On va reprendre la prochaine cohorte. On va commencer le 9 septembre. Le prochain. Vous avez le temps, mais si vous commencez d'avance, vous allez prendre l'avance. Et moi, je reste quand même disponible pendant l'été. Sur ce, moi, je vous dis bonne fin de journée. On se revoit demain pour un autre sujet où j'ai absolument aucune idée que ça va être parce qu'à tous les jours, c'est ça. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Je ne sais pas de quelle façon je vais vous en parler. C'est vraiment fait sur le flot, avec l'inspiration du moment. Je n'ai aucune idée combien de temps que la vidéo va durer. Je passe sur ce sujet-là et voilà. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment de l'authenticité que vous recevez. Ce n'est pas réfléchi, pensé, préparé d'avance. C'est vraiment comme ça. Bonne fin de journée! Je vous embrasse fort, 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 fort. Et j'attends vos commentaires en dessous. Si vous avez envie de vivre le septième ciel, passez un appel avec moi quand on discute. Ciao! Bye!